Générique Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à l'année de l'actualité. En Turquie et en Syrie, deux puissants séismes de magnitude 7.8 se sont produits dans la nuit de lundi. Dans le sud-est du pays, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. On dénombre déjà plus de 2300 morts. Après une visite de trois jours au Soudan du Sud, le pape François, appelé dimanche, a déposé les armes lors d'une messe en plein air. Une messe qui marquait la fin de sa mini-tournée sur le continent africain. Et en France, les députés examinent à partir de ce lundi le projet contesté de réforme des retraites porté par la première ministre Elisabeth Borne. Une ouverture de débat à la veille d'une nouvelle journée de grève et de manifestation mardi. Cette nuit, deux violents tremblements de terre se sont produits dans le sud-est de la Turquie de magnitude 7.8. Les secousses ont également été ressentis au Liban, à Chypre et en Israël. Le bilan très provisoire de ce séisme est au moins 2300 morts et il ne cesse d'augmenter. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Cette nuit, les habitants de l'est de la Turquie ont été réveillés par un violent séisme de magnitude 7.8. La secousse qui s'est propagée jusqu'en Syrie a provoqué la mort d'au moins 1200 personnes et plus de 5300 blessés. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Il y a ma soeur, ses trois enfants et aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère. En ce moment, il y a sept membres de notre famille sous les décombres. Quelques heures après le drame, c'est la course contre la montre. Les secouristes se sont lancés dans une catéphrenée de rescapés. Il faut aussi chercher les corps, encore sous les décombres. Plus d'un millier d'immeubles se sont totalement effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds. Des familles de civils se trouvent piégées sous plusieurs bâtiments. Nous travaillons actuellement pour récupérer les survivants et les morts sous les décombres. Nous avons tous entendu le bruit du tremblement de terre. Elle a sa soeur là-bas. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié le drame de la pire catastrophe depuis 1939. Israël, l'Union européenne, la Russie, même l'Ukraine ont envoyé ou proposé leur aide à la Turquie. Et après le séisme, la communauté internationale s'est rapidement mobilisée. Comme on vient de l'entendre, plusieurs pays de l'Union européenne ont proposé leur soutien, notamment l'envoi d'équipes, de secours, d'avions et de pompiers. Depuis ce matin, le bilan humain s'est largement aggravé. Sous-les-Baye. Des contacts sont en train d'être établis avec notre pays concernant l'aide internationale. Outre l'OTAN et l'Union européenne, nous avons reçu des offres d'assistance de 45 pays. Après le drame, les mains tendues ne cessent d'affluer vers la Turquie. Royaume-Uni, Inde, France, Israël ou encore la Grèce, l'aide internationale d'urgence s'organise peu à peu afin de faire face aux conséquences causées par les deux séismes ayant frappé la Turquie et la Syrie en quelques heures seulement. Dans la nuit, comme vous le savez, un puissant tremblement de terre a frappé la Turquie, touchant également la Syrie voisine. Malheureusement, cela a été suivi d'un deuxième tremblement de terre puissant il y a quelques instants à peine. Maintenant, la Turquie, dans ce contexte, a activé le mécanisme de protection civile de l'Union européenne et l'UE a immédiatement réagi. Nous avons mobilisé plus de dix équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain de plusieurs États membres. Au-delà de l'aide internationale, les civils sur place se mobilisent afin de porter secours à leurs concitoyens. Au milieu du chaos, ils sont des milliers à apporter leurs pierres à l'édifice avec les moyens qui sont les leurs. En raison du besoin urgent de sang de nos citoyens blessés dans la zone du tremblement de terre, nous sommes venus ici immédiatement après avoir été avertis par le croissant rouge. Nous allons donner du sang. Nous sommes venus dans la queue maintenant. Je veux que tout le monde soit sensibilisé à cela, car la région est en très mauvais état. Le bilan provisoire ne cesse de s'alourdir. On parle de 2300 morts ou plus en Turquie et en Syrie. Quant aux blessés, ils se comptent par plusieurs milliers. Pour les secouristes déjà sur place, il faut aussi tenter de retrouver des personnes encore vivantes sous les décombres. Les dirigeants de plusieurs États de la communauté d'Afrique de l'Est se sont réunis samedi au Burundi et ont demandé d'une même voix le cessez-le-feu immédiat de toutes les parties et le retrait de tous les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une réunion alors que le pays est toujours en proie à des attaques dans l'Est du pays. Précision et mérité. Alors que les violences s'intensifient à l'Est de la RDC, plusieurs chefs d'État est-africains, dont le rwandais Paul Kagame, se sont réunis ce week-end à Bujumbura, au Burundi. Au cœur de ce sommet extraordinaire, le 20e de l'organisation La Situation en République démocratique du Congo. Face à la montée des violences entre le M23 et l'armée congolaise, tous les dirigeants participants à cette réunion se sont accordés pour un cessez-le-feu immédiat. Les chefs d'État ont également donné les instructions suivantes. Premièrement, il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat par tous les partis politiques. Deuxièmement, le retrait de tous les groupes armés étrangers et l'ordre aux chefs des forces de défense de tous les États partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est de se réunir d'urgence au cours de la semaine prochaine, de fixer de nouveaux délais pour le retrait et de recommander une matrice de déploiement appropriée dans les différentes régions de l'Est de la RDC. Malgré une feuille de route pour la paix conclue à Luanda, en Angola, en juillet dernier, le groupe rebelle M23 continue son avancée sur le terrain. Ces dernières semaines, il s'est emparé de plusieurs localités riches en minerais. Selon la feuille de route de Luanda, le M23 devait se retirer des territoires conquis. A l'issue du sommet extraordinaire de ce week-end, le ACI exige une nouvelle fois le retrait des troupes du M23. Les chefs d'État ont appelé les partis à respecter et à mettre en œuvre toutes les décisions du sommet et ont convenu que toute nouvelle violation devait être signalée immédiatement et que le sommet prendrait en charge ce processus sous la direction du président du sommet, son excellence, Evariste Ndaïchmiye. Pour le moment, la situation est toujours tendue dans la région, malgré la présence des troupes de l'EAC. Pendant ce temps à Goma, dans l'est de la RDC, c'est l'exaspération. Ce lundi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer ce qu'elles qualifient de passivité de la force est-africaine déployée dans la région face aux rebelles du M23. Au Mali, le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA a été déclaré ce dimanche. Persona non grata par la jante au pouvoir. Une décision qui intervient après un discours violemment critiqué par la jante prononcée par une défenseure des droits humains maliennes. Il y a dix jours, elle pointait du doigt l'implication, selon elle, des nouveaux alliés russes de l'armée malienne. On écoute Ibrahima Traoré, journaliste à l'ORTM. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce jour, 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA la décision du gouvernement de déclarer Persona non grata. M. Guillaume Nguéfa Atendoko Andali est directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali en violation flagrante des principes et obligations que doivent observées les fonctionnaires des Nations unies et tout diplomate accrédit au Mali conformément aux conventions internationales pertinentes. Et au Mali, toujours la coopération se renforce avec la Russie. Le chef de la diplomatie russe entame à Bamako, au Mali, une visite de 48 heures. Une première pour un ministre russe dans le pays. Au cours de cette visite, il y rencontrera son homologue malien Abdoulaye Diop suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Le représentant du Kremlin en Mali sera également reçu par le colonel Hassim Goïta, président de la transition. Depuis plusieurs mois, le Mali s'est coupé militairement de la France et cherche désormais de nouveaux partenaires. Au dernier jour de sa mini-tournée africaine, le pape François a lancé au Soudan du Sud un appel à s'immuniser contre le venant de la haine pour mettre fin au conflit ethnique qui déchire le continent. Éméry Torogne. Dimanche à Djouba, au Soudan du Sud, ils étaient des milliers à se rassembler autour du mausolée du révolutionnaire John Garong. Sous les clameurs de la foule, le souverain pontife fait son entrée à bord de sa papa mobile. Drapeau en main, les milliers de fidèles l'accueillent pour la célébration de la messe au dernier jour de sa visite dans le pays. A l'occasion, le pape dans son homélie a lancé à nouveau un appel à l'arrêt des conflits. Je tiens à renouveler mon appel énergique et sincère à mettre fin à tous les conflits et à reprendre sérieusement le processus de paix. Afin que la violence cesse et que les gens puissent recommencer à vivre dans la dignité. Ce n'est qu'avec la paix, la stabilité et la justice qu'il peut y avoir développement et réintégration sociale. Tout au long de sa visite de 48 heures, le pape a multiplié les appels à la paix dans le pays. Depuis son indépendance, la jeune nation est en proie à une guerre civile entre les partisans des deux dirigeants ennemis, Salvakir et Riek Machar. Ces conflits ont déjà fait 380 000 morts et des millions de déplacés internes. Une situation critique exacerbée par une crise alimentaire. Ici, en effet, la plus grande crise de réfugiés du continent se poursuit avec au moins 4 millions d'enfants de cette terre déplacée, avec l'insécurité alimentaire et la malnutrition qui touchent deux tiers de la population et avec les prédictions d'une tragédie humanitaire qui pourrait encore s'aggraver cette année. Le message du pape a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population qui se réjouit de cette visite papale. Désormais, ils sont des milliers de Sud-Soudanais à espérer de réels changements après ce séjour du chef de l'église catholique. C'est ce que nous avons demandé, qu'il y ait au moins un chef spirituel qui donne un mot d'encouragement et un message d'espoir au peuple soudanais, qui encourage nos dirigeants à avoir un impact sur la paix et la réconciliation au sein de notre communauté. Car depuis que nous avons obtenu l'indépendance, il y a beaucoup de problèmes. En tant que Sud-Soudanais, nous avons besoin de les voir, puis de faire un pas de plus pour nous réconcilier entre nous afin de donner une chance au développement. Dès son arrivée, le pape avait appelé la classe politique à un sursaut pour la paix dans le pays. A l'issue de cette célébration œcuménique, le souverain pontife est retourné à Rome. Cette visite est la 40e du pape argentin à l'étranger depuis son élection en 2013, la 3e en Afrique subsaharienne. Et après cette visite, 2-3 jours dans le pays, le souverain pontife a lancé un cri d'alarme aux dirigeants du Soudan du Sud pour rendre une vie digne aux déplacés. Le pape y a renouvelé son appel à la paix dans ce pays déchiré par les luttes interreligieuses. Écoutez quelques déplacés. Je fais appel à nos dirigeants dans cette grande nation du Soudan du Sud pour apporter la paix, l'amour, l'unité et la prospérité à notre pays. Je vous demande à vous, nos chefs religieux, de continuer à prier pour la paix durable au Soudan du Sud. Encouragés par notre sainteté, notre Saint-Père à se pardonner mutuellement et à ouvrir un nouveau chapitre pour pardonner le passé au cours duquel votre mère et votre frère ont été tués, vous devez oublier tout le passé et nous ouvrons le nouveau chapitre pour la paix comme peuple d'un seul Dieu. Sa sainteté est venue ici à cause du peuple qui souffre. Nous devons reconnaître qu'en tant que peuple qui souffre, Dieu ne nous a pas oubliés. C'est pourquoi il a envoyé son messager. Il est un prédicateur, un serviteur sur la terre. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais quand vous voyez le pape, nous sommes comme proches de Dieu. Et cinq Palestiniens tués dans un raid en Cisjordanie. Pékin qui confirme que le ballon au-dessus de l'Amérique est d'origine chinoise et un incendie qui provoque la mort d'une famille en France. C'est le reste de l'actualité réalisé par Ahmed Paraiso, Nguyen Dong et Ahmed Chinyou. Cinq Palestiniens ont été tués ce lundi dans un nouveau raid de l'armée israélienne en Cisjordanie. Le mouvement islamiste Hamas a indiqué qu'il portait le deuil de membres de sa branche armée, tués dans un affrontement avec l'armée israélienne, sans fournir plus de détails. Depuis la semaine dernière, des opérations de recherche sont lancées pour retrouver des suspects à la suite d'une fusillade près de Jericho. Pékin a affirmé lundi que le deuxième ballon flottant au-dessus de l'Amérique latine et désigné par les États-Unis comme un engin de surveillance provenait bien de Chine, mais était de nature civile. La Colombie avait annoncé ce week-end qu'un ballon du même type que celui qui avait été abattu par les Américains au-dessus de leur territoire avait survolé son territoire. L'armée de l'air colombienne a précisé que le ballon avait été repéré vendredi matin et surveillé jusqu'à ce qu'il quitte l'espace aérien national. Les autorités militaires du pays sud-américain ont assuré que l'engin n'avait à aucun moment menacé la sécurité et la défense du pays. Aucun détail sur sa localisation ou sa trajectoire n'a été donné. Ce discours tranche avec celui des autorités américaines qui ont considéré le premier ballon abattu comme un engin espion. En France, sept enfants âgés de 2 à 14 ans et leur mère sont décédés à la suite d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi dans leur maison. Seul le père a survécu au drame. C'est daté, son pronostic vital n'est pas engagé. Un sèche-linge qui aurait pris feu au rez-de-chaussée serait à l'origine de l'incendie. Le village de Charlie-sur-Mann, dans le sud du département de l'Aisne, est sous le choc. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l'incendie. C'est une nouvelle journée de mobilisation qui s'annonce demain mardi en France alors que l'examen du texte de la réforme des retraites a débuté ce lundi. À l'Assemblée nationale, les syndicats ont décidé d'accélérer la mobilisation avec deux nouvelles dates fixées cette semaine. Mathieu Nicolas. Devant plusieurs écoles parisiennes, le message est le même. Demain, pas d'école, c'est jour de grève. Mardi, c'est le troisième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Le projet du gouvernement contesté prévoit de reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Une réforme indispensable selon l'exécutif, mais injuste aux yeux de l'intersyndicale qui appelle à poursuivre et à amplifier les mouvements sociaux et la grève du 7 février. Il y a des journées de grève qui sont prévues demain et après-demain. Et on verra par la suite comment évolue ce mouvement. Pour l'instant, c'est le gouvernement qui nous oblige à hausser le ton. Puisque malgré les manifestations, malgré l'opinion publique, pour l'instant, vous l'avez dit, il y a quelques petits bougés, mais sur le fond, il n'y a rien qui change. Donc, j'allais dire, c'est contraint et forcé comme objet de hausser le ton. L'éducation nationale en grève, mais aussi les transports. La grève devrait être à nouveau bien suivie à la SNCF, qui alerte sur une circulation fortement perturbée et invite les voyageurs à annuler ou reporter leurs déplacements. La situation sera également compliquée en Ile-de-France, prévient la RATP. A la suite d'un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 17 février, la RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et métro et légèrement perturbé sur le réseau de bus et normal sur le réseau tramway. A la veille de cette journée de mobilisation, les débats sur ce projet de loi se sont ouverts pour deux semaines à l'Assemblée nationale. Les députés devront notamment voter au sujet d'une motion référendaire déposée par le Rassemblement national. En attendant, selon des informations, entre 900 000 à 1,1 million de personnes sont attendues demain aux manifestations contre le projet de réforme des retraites. Direction à présent le Sénégal, où le dessinateur de presse Omar Diakité, connu sous le pseudonyme de Odia, est le caricaturiste le plus en vogue ces dernières années à Dakar. Certains n'achètent des journaux que pour y lire ses dessins. Notre correspondant à Dakar, Igor Couton, est allé à sa rencontre. Regardez. Des dessins de presse qui font poufait de rire et qui résument souvent bien l'actualité au Sénégal. Derrière ce travail se trouve cet homme. Je m'appelle Omar Diakité, dessinateur de presse. Je signe sous le nom de Odia. Depuis huit ans, il est le dessinateur attitré de ce journal à travers lequel son crayon informe quotidiennement des milliers de Sénégalais amoureux au nom des dessins. Je me rebase fondamentalement sur les faits de société, sur ce qui se passe, sur l'actualité. Généralement, c'est souvent la politique qui domine. Mais il y a aussi d'autres faits qui prennent des fois le dessus, à savoir le sport, ça peut arriver, la culture, l'économie. Chacun a un style différent. C'est ça aussi qui fait le sel de tout ça, de l'aspect artistique du dessin de presse. Mon premier objectif, c'est vraiment de faire rire. L'objectif numéro un, c'est que le dessin soit plaisant. Il faut aussi qu'il y ait cette information. Il faut que les gens soient informés quand le dessin parrain, parce que c'est le dessin qui fait l'information. Omar Diakite, c'est aussi une très longue carrière, démarrée en 1989. Le premier journal où j'ai commencé à exercer, qui s'appelle Walfadiri, et c'était en 1989. J'ai fait beaucoup de journaux, mais ensuite je suis allé au Cafar Libré. J'ai fait 14 ans avec le Cafar. Odia est également l'associé et le dessinateur vedette de l'unique hebdomadaire satirique qui paraît actuellement au Sénégal. Aujourd'hui, sa notoriété ne fait plus de doute. Odia, c'est un génie du pinceau. C'est quelqu'un qui est très talentueux et qui, en un tour de pinceau, par exemple, peut restituer toute l'actualité. Sur une planche, il peut restituer toute l'actualité. Et il a tendance à confirmer ce que disent les Chinois, comme quoi l'image vaut mille mots. Ce qui m'accroche le plus, c'est-à-dire le régime, le fait qu'il résume l'actualité. Par exemple, je peux dire que, par exemple, si Mimi Touré a été déçu de l'assemblée de son poste de député, bon, si tôt on peut dire que demain, peut-être Odia va faire un dessin sur ça. Et il ne va pas passer autrement. C'est-à-dire qu'il va résumer l'actualité telle que nous l'avons attendue. Une célébrité qu'il tente bien souvent de noyer par sa modestie. Les autres aussi font un travail extraordinaire. Il n'y a pas qu'entre guillemets Odia, et qu'sur la place. Nous sommes plusieurs sur la place. Et chacun un style différent. Et avant de nous quitter, ce détour par Athènes, en Grèce, qui s'est couverte lundi d'un voile blanc avec des chutes de neige qui ont entraîné des perturbations dans les transports et la fermeture des écoles et des tribunaux, mais qui a tout de même offert un beau paysage. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télé-Soup.